Musique J'ai passé 15 ans à travailler dans le monde du cinéma en tant que scénariste, réalisatrice et comédienne. Et au bout de ces années, j'avais envie de m'essayer un exercice plus littéraire qui me donnerait plus de liberté. J'avais envie d'écrire un roman. Je me suis rendue compte, en tant que spectatrice, en tant que lectrice, que les grands films, les grands romans qui m'avaient marqué et qui m'inspiraient étaient toutes des œuvres qui portaient des personnages féminins forts, des personnages de femmes volontaires et courageuses. J'ai cherché moi aussi un sujet qui me permettrait de dresser des portraits de femmes dans le monde d'aujourd'hui. En janvier 2015, une de mes amies est tombée malade du cancer et m'a demandé de l'accompagner, choisir sa perruque avant d'entrer en chimiothérapie. Ça a été un moment très fort. Et en la voyant essayer des perruques, j'ai eu soudain l'idée d'un récit qui entremêlerait trois portraits de femmes. Ces femmes seraient liées à travers leurs cheveux. Je me suis mis au travail tout de suite et la tresse est née quelques temps plus tard. En deuxième roman, Les Victorieuses est née d'un hasard. Tandis que j'étais en train d'écrire mon premier roman, La Tresse, je me suis rendue à un rendez-vous professionnel dans un quartier que je ne connais pas très bien, le 11e arrondissement de Paris, et je me suis perdue. Je me suis retrouvée devant un très grand bâtiment dont le nom m'a intriguée, le Palais de la Femme. J'ai tout de suite eu envie de savoir ce que ce bâtiment renfermait et je me suis intéressée à son histoire. J'ai découvert qu'il s'agissait d'un des plus grands foyers d'accueil pour les femmes en Europe et que ce bâtiment avait été fondé en 1926 par une femme exceptionnelle du nom de Blanche Perron. J'ai décidé de faire des recherches sur cette femme, Blanche Perron, ainsi que sur l'armée du salut, dont elle était la chef et qui a acquis le bâtiment. Et je me suis intéressée à l'histoire des femmes qui vivaient dans cet endroit. Il y a encore aujourd'hui des centaines de femmes, presque 450 femmes, qui habitent ce palais. Ce sont des femmes qui viennent du monde entier, qui parlent toutes les langues et qui ont un seul point commun, c'est d'être en détresse et d'avoir besoin d'un toit. Pour rédiger mon roman, j'ai écrit à la directrice du palais qui m'a ouvert grand ses portes. Elle m'a présenté ses résidentes, ses employés, des permanents de l'armée du salut comme des bénévoles qui m'ont fait partager leur travail et qui m'ont fait aussi partager quelle était la vie dans cet endroit. Voilà comment est née Les Victorieuses, dont le personnage principal est le palais de la femme. L'empathie est le sentiment clé dans mon roman Les Victorieuses. C'est par empathie que Blanche Perron a décidé de s'engager dans l'armée du salut à l'âge de 17 ans. Déjà, toute petite, elle ressentait une très forte empathie pour la souffrance des autres et elle a fait de cette empathie un moteur dans sa vie, un réservoir d'énergie. Elle a toute sa vie été active au service des plus démunis. Moi, j'ai trouvé son parcours exceptionnel et j'avais envie de lui rendre hommage en lui consacrant une partie de ce roman. L'empathie, c'est un sentiment que Solène ne connaît pas vraiment. L'autre héroïne des Victorieuses est cette jeune avocate, victime d'un burn-out, qui va accepter une mission d'écrivain public au service des femmes du palais de la femme. Elle est très peu empathique au début du livre. Elle est surtout centrée sur sa propre souffrance, ses problèmes. Et petit à petit, au fil des pages, ce personnage va s'ouvrir aux autres et en même temps va se révéler à elle-même. Cette empathie dont je parle, c'est un sentiment qui à mes yeux est extrêmement important parce que c'est un sentiment qui implique un mouvement vers l'autre, une identification à l'autre. Je pense que ce sentiment peut être porteur, peut donner envie d'agir et d'œuvrer pour un monde plus égalitaire et plus juste. Je suis très heureuse et très touchée de savoir que mes romans ont voyagé jusqu'au Japon et qu'ils ont été lus et appréciés par des lecteurs et des lectrices là-bas. J'ai eu l'occasion de voyager au Japon pour présenter mon premier film, À la folie, pas du tout, il y a quelques années. J'ai pu discuter avec des spectatrices japonaises, avec des journalistes. Nous avons beaucoup échangé au sujet de la condition de la femme au Japon. Je sais que la société japonaise pose de très grands défis pour les femmes. Je sais qu'elles ont beaucoup à gérer, à la fois dans la sphère professionnelle et dans la sphère familiale. Et je voudrais leur témoigner toute mon amitié. J'espère pouvoir revenir prochainement au Japon dès que la situation le permettra pour continuer d'échanger avec vous. D'ici là, je vous souhaite bonne chance, bon courage et je vous souhaite un monde plus égalitaire et plus juste. Sous-titrage Société Radio-Canada